bonjour mes chères belles âmes j'espère que vous allez bien merci énormément pour tous vos commentaires bienveillants ça me porte beaucoup ça m'apporte beaucoup je vous remercie vivement et puis si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette chaîne bienvenue à vous alors aujourd'hui comme nous sommes le jour de la saint valentin je souhaitais tout de même faire un tirage là dessus par contre je vais pas l'intituler célibataire où en êtes vous des choses comme ça mais plutôt quelle est la température de votre coeur pour voir où vous en êtes sur cet aspect relationnel bien particulier et bien nous allons commencer alors qu'est ce que je vais prendre un tiens ça fait longtemps j'ai pas pris l'oracle de la sagesse on va prendre alors trois choix avec l'oracle de la sagesse que j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait les illustrations qui sont très douces avec des des couleurs assez assez pâles qui qui rappellent un peu les les cartes des starcides alors trois choix les amis alors on va prendre une deux trois alors premier choix milk and honey deuxième choix imagine troisième choix co-create je trouve que c'est c'est trois choix ces trois cartes là elles sont très parlantes chacune donc je vous laisse faire votre choix et puis moi je vous retrouve tout de suite après mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes vous qui avez choisi donc milk and honey alors la première information que j'ai c'est que vous êtes assez fleur bleue alors vous pouvez lui cacher au fond de vous mais au fond de vous vous êtes fleur bleue vous aimez les romances vous aimez les fleurs vous aimez les choses romantiques vous aimez la saint valentin et quand vous êtes avec un chéri une chérie le jour de la saint valentin pour vous c'est c'est comme raviver la flamme c'est comme c'est aussi faire le bilan le bilan de là où vous en êtes avec votre autre ça donne un petit peu la température donc évidemment en parlant de température du coeur ici il ya quelque chose de chaud quelque chose de doux quelque chose de réconfortant quelque chose de cosy vous aimez être avec votre chéri sur le canapé cosy en train de regarder un film ensemble soit qui vous fait rigoler soit qui vous fait fondre votre coeur ensemble vous avez l'impression véritablement d'être en communion à ce moment là et c'est dans ces moments où vous vous sentez vraiment bien avec l'autre en connexion où il n'y a plus de problème vous aimez marcher le long de la plage main dans la main avoir la même écharpe quand il fait froid voilà j'ai toutes ces images là de de le côté un peu fleur bleue que vous pouvez que vous pouvez avoir ok donc on me dit également que parfois c'est quelque chose qui peut vous emprisonner au travers d'un prisme qui est voilà l'amour ça doit être comme ça et vous voyez vous voyez l'amour d'une certaine manière un petit peu comme dans les films romantique j'ai à j'ai la charge toute 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 date j'essaie de toute 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 mais ça veille pas manière eh bien vous allez maiguiller c'est c'était un film romantique avec few grant a qui jouait je crois le président il y avait il y avait beaucoup beaucoup de 2222 d'acteur connu et reconnu dans ce dans ce film mais c'est vraiment vous savez un film très très romantique bon bah je mettrais dans les commentaires si jamais j'arrive à retrouver bon si vous retrouvez tant mieux dites le moi c'est vraiment cet état d'esprit là de ce film que vous avez en fait dans votre tête alors ok donc on me demande de prendre au final ça donc c'est ça c'est les archétypes ok donc deux d'accord on va prendre deux cartes je vais partager en deux parce que c'est vrai que c'est il ya beaucoup de cartes en tout cas c'est pas qu'il ya beaucoup de cartes c'est que ces cartes en particulier en fait elles sont assez assez épaisse donc du coup voilà il y en a une voilà et puis une seconde s'il vous plaît quelle est la température de votre coeur alors évidemment c'est c'est une c'est un tirage intemporel mais comme moi je je profite de la saint valentin et bien je me dis ce sera peut-être pas mal je fais pas souvent un ce genre de 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 tirage mais là c'est particulier ok ok en fait vous avez cet état d'esprit que vous montrez au monde que vous montrez à votre chéri que que vous montrez à votre entourage ce côté romantique fleurs bleues milk and honey donc le côté vraiment se sent bien on est bien ensemble etc mais vous avez également une autre part en vous qui soit est cachée soit pas complètement assumé d'accord je vous montre si ça vous parle c'est la femme fatale c'est à dire que chez vous en fait il ya comme une dualité de cette jeune fille en fleurs qui rêve de fleurs de choses romantiques etc mais vous avez également mais ça c'est peut-être pas forcément complètement assumé c'est pas une question d'âge c'est c'est vraiment le côté femme fatale et je suis j'assume ma féminité mes rondeurs mon potentiel sexuel mon érotisme qui émane cette ces vibrations beaucoup plus sensuels beaucoup plus carrient et voyez ce que je veux dire ouais c'est comme si vous aviez vraiment deux deux choses en vous mais il ya comme un voile c'est comme si avait il n'y avait pas de coexistence entre les deux c'est soit l'un soit l'autre donc soit à vous rencontrer une personne en étant qui vous êtes soit vous rencontrer une personne en étant une autre personne je m'explique c'est à dire que selon les situations vous allez avoir un visage différent donc soit la femme romantique et notamment dans les relations sérieuses ou soit le côté plus femme fatale érotique sensuelle etc qui assume et tout et tout qui prend les choses en main lorsque on va dire c'est c'est pas forcément une histoire d'amour si vous voyez ce que je veux dire donc il y a ce côté là peut-être à rééquilibrer chez vous et donc votre température du coeur c'est de vous dire ben en fait il n'y a pas de jugement là dedans parce que quelque part il ya quelque chose dont vous n'avez pas conscience c'est que vous vous jugez là dedans et c'est pour que vous avez judge d'accord et qui est retourné alors oui donc c'est comme si en fait vous vous cachiez un petit peu que vous n'assumiez pas totalement comme s'il y avait une part de vous qui vous jugez là dedans de c'est bien c'est pas bien c'est montrable c'est pas montrable etc etc donc en fait le coeur votre coeur il a il a ces deux choses en elle et ça peut totalement qu'exister vous pouvez très bien avoir le côté fleur bleue mais en même temps cette femme qui s'assume et voyez d'ailleurs je vois dans cette carte milk and honey vous avez cet arc en ciel et dans cet arc en ciel il ya plein de couleurs différentes et ça s'associe très bien et c'est pour cela que les personnes qui voient un arc en ciel sont toujours voilà c'est génial parce que il ya une coexistence de toutes ces couleurs et il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre c'est vraiment une couleur des couleurs qui coexistent ensemble et c'est ce que les guides vous demandent c'est de ne pas vous juger donc qui vous êtes parce que la sexualité l'érotisme tout ça ça fait aussi partie de la vie et c'est aussi pour ça que vous avez pris le choix de vous incarner ici bas c'est pour vivre dans la matière et vivre dans la matière il y a plein d'aspects différents chez vous et il est nécessaire de les accepter pour que vous puissiez laisser entrer la personne qu'il vous faut dans votre vie et où les choses en fait pourraient se fluidifier plus dans vos rapports parce que vous avez une image il y a les guides ils vous disent il y a la nécessité de faire le deuil du rêve de la jeune fille alors justement en parlant de ça on va prendre l'oracle bleu on va prendre deux cartes oui c'est ça c'est faire le deuil du rêve de la jeune fille qui souhaite absolument correspondre un petit peu à ce qu'elle a vu quand elle était jeune alors il dit elle on va dire la personne ça peut être homme ou femme avec une idée de quelque chose si c'est comme un archétype finalement l'archétype de de la de la relation idéale c'est à dire ce que l'on voit dans les films alors qu'on voit pas les côtés qui peut être plus bestial plus érotique et tout ça dans dans les films romantiques en fait il ya un clivage entre les deux et c'est ça qui fait que c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à faire coïncider le puzzle ensemble vous le mettiez à l'envers un peu à l'image de de ces cartes où il y en a une qui est retournée par exemple d'accord oui et c'est très important pour vous d'avoir ce message aujourd'hui via vos guides c'est parce que en fait en faisant coexister en faisant coexister ces parts de vous sans émettre de jugement sur qui vous êtes de c'est bien c'est pas bien c'est faisable c'est pas montrable etc etc et bien vous pourrez avoir accès à ce mariage céleste où il y a vraiment un équilibre entre les deux dans le donner et le recevoir parce que sinon vous êtes toujours en train comment dire de pas être l'initiatrice dans comment dire dans 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 l'amour sincère c'est comme si vous étiez toujours en attente de l'autre qu'il qu'il prenne l'initiative etc alors que ici en fait le mariage céleste c'est vraiment un croisement entre les deux il y a du donner et du recevoir et c'est ça le mariage céleste c'est ça le mariage céleste c'est vraiment le fait de de ressentir l'autre et aussi d'être dans cette sensualité dans cette sexualité où vous voyez il ya vraiment beaucoup de sensualité qui émanent de là et pour autant vous voyez chacun il ya cette couleur orange jaune qui qui sont en lien avec les le second et les troisième chacra vous ne perdez pas de votre authenticité dans cette sexualité qui peut parfois être débridée et et où il peut vraiment y avoir une une cohésion une coexistence entre entre vous et l'autre dans un amour sincère mais également bien ancré dans la matière voyez le côté bestial le côté sensuel etc on aimait beaucoup de jugements là dessus mais le le l'union sacré c'est les deux c'est la chair et aussi l'aspect spirituel c'est les deux en même temps et ça coexiste en je suis en train de faire le truc de c'est pas budget john c'est la nana dans friends avec jennifer anniston rachel c'est trop drôle c'est trop drôle bon bref nous nous éparpillons pas parce que en fait si vous persistez dans ce jugement de vous même un qui est donc cette carte retournée sur le jugement et bien en fait ça provoque chez vous une séparation une dichotomie de de vous de qui vous êtes profondément et donc et ça crée également une séparation avec l'autre forcément puisque tout est vibratoire et que ce que ce que je suis à l'intérieur va émaner à l'extérieur donc si je me sens séparer et bien à l'extérieur ça va vibrer également avec la séparation donc c'est pour ça que les guides ils vous disent soyez bien conscients de cela pardonnez vous pardonnez vous de ce chemin que vous avez pris parce que c'est une qui est nécessaire pour vous afin d'apprendre de conscientiser et ensuite d'évoluer et que c'est un chemin et qu'il n'y a absolument pas matière à juger à vous condamner à dire que c'est bien ou pas bien il ne s'agit pas de ça non il ne s'agit pas de ça les amis alors on me demande on demande de prendre celle là ok alors alors c'est un c'est l'un des plus gros bas c'est le plus gros mammifère dans l'océan great worry over nothing donc en fait vous en faites c'est comme si vous vous en faisiez toute une montagne vous en faisiez toute une baleine pour bon c'est marqué pour rien mais c'est pas rien vous en faites toute une baleine vous en faites toute une montagne vous en faites tout un foin alors que ça n'a pas lieu d'être en fait ça c'est vous et vos vos croyances limitantes là dessus de ce qui est bien pas bien parce que c'est en lien aussi avec le tabou familial qui concerne la sexualité et le jugement que l'on peut avoir vis-à-vis de ça et donc il est temps maintenant d'avancer sur votre chemin alors on va prendre deux cartes des starseeds pour voir qu'est-ce qui peut vous aider dans ce processus et réactiver votre coeur mais de façon à ce que ce soit plus unifié afin que vous puissiez vous unir librement sereinement avec qui vous êtes de façon authentique et pour que tout cela vibre de façon sincère et de façon complète et pas séparée pas que ce soit dans la dichotomie pas que ce soit vous voyez dans le déni de votre être entier en fait alors on va prendre deux parce qu'en fait on me dit ce wild cette baleine cette baleine en fait elle peut recevoir beaucoup et elle peut manifester beaucoup dans la fluidité de vos émotions laissez-vous aller dans le flot laissez-vous porter par vos émotions par vos élans intérieurs rien n'est plus beau qu'une personne libre spontanée sans jugement une personne joyeuse dans sa sexualité sa sensualité ok c'est comme si en fait vous ne vous laissiez pas portée par Gaïa que vous ne vous laissiez pas portée par l'ancrage la force que vous avez en vous c'est comme si vous ne faisiez pas confiance en ce qui est et c'est pour cela que vous avez earth pulsing mais à l'envers ce que vous voyez ici en fait il y a une fluidité un calme c'est serein vous voyez cette personne dans ce parterre de fleurs roses avec l'écoulement vous voyez de 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 l'eau qui représente les émotions de façon très fluide et vous ne vous laissez pas porter par cela vous vous laissez porter par vos croyances limitantes vos pensées limitantes ou vous pensez dur comme fer que c'est comme ci que c'est comme ça l'amour alors que non non et vous avez tendance à porter le poids du monde sur les épaules le poids du monde ici c'est le poids familial c'est à dire tous les travers de des pensées limitantes des valeurs de la famille et qui sont erronées et et qui ne vous permet pas du coup ben si vous nettoyez pas cela cela ne vous permet pas de vous ouvrir et de faire confiance à ce qui est plus grand que vous l'amour avec un grand A pour vous tel que vous êtes et pour l'autre tel que la personne est également c'est ça votre chemin c'est vraiment de réunifier les parts de votre être afin de créer cette rencontre parce que tant que cette blessure n'est pas guérie ça va être difficile pour vous de rencontrer la bonne personne ce sera biaisé donc autant attendre et guérir afin de rencontrer soit la bonne personne soit si vous êtes déjà avec la personne de pouvoir faire évoluer votre relation avec qui vous êtes tous les deux individuellement et accepter s'accepter pour faire évoluer et avancer ensemble la relation d'accord bon ça c'est c'est vraiment ce qui est très important pour vous c'est c'est de pouvoir accepter qui vous êtes sans sans vous juger ouais donc il y a vraiment un nettoyage alors c'est karmique et ouais il y a aussi un miroir au niveau transgénérationnel ouais ok d'accord donc c'est ce qui vous est demandé pour que vous puissiez avancer et et partager avec l'être aimé qui vous aide profondément alors Neptune vous avez Neptune attention à ne pas te laisser bercer par une illusion par les illusions et les projections plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit meilleurs seront tes décisions donc vous voyez en fait ça parle effectivement d'illusions et de projections parce que vous projetez des choses vous avez des illusions concernant l'amour de ce que vous voyez au travers des films de ce qui vous paraît romantique de ce qui vous paraît bien et idyllique mais en fait du coup vous êtes dans des illusions où vous voyez la vie la vie amoureuse que d'une certaine façon alors que huit il y en a tellement tellement donc les guides vous conseillent vraiment de faire un travail sur vous à ce niveau-là de nettoyer les choses au niveau karmique parce qu'effectivement il y a un lien karmique qui fait que ça vous impacte dans votre vie ici-bas et en faisant ce travail-là et bien vous pourrez exploiter profondément qui vous êtes vous avec toutes les parts de vous voilà mes chers belles âmes j'espère sincèrement que ça a résonné pour vous j'étais ravie de faire ce tirage et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis si vous ne me connaissez pas et bien abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres guidances moi je suis médium libératrice karmique transgénérationnelle et cellulaire j'ai dans dans la description ci-dessous vous avez également une vidéo qui s'appelle consultation comment ça se passe pour que vous ayez toutes les informations à votre disposition et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance bonjour mes chères belles âmes du groupe 2 je suis ravie de vous retrouver vous qui avez choisi imagine donc évidemment moi ça me rappelle la chanson de john lennon qui est vraiment magnifique et là en fait il y a vraiment quelque chose qui me parvient là immédiatement c'est que vous êtes très connecté à vos émotions et puis aux anges il y a quelque chose d'assez éthéré en vous ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un artisan de lumière artisan de lumière pour moi c'est aussi artiste donc si vous êtes artiste voilà vous pouvez vous y retrouver en tout cas même si vous ne faites pas un métier en relation avec cela il y a quelque chose de très fertile chez vous au niveau de l'imaginaire pendant très longtemps vous avez imaginé beaucoup de choses dans votre vie amoureuse des rendez-vous d'une certaine façon des endroits où vous pourriez vous retrouver ensemble etc etc il y a vraiment quelque chose de très 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 fertile chez vous alors on va voir un petit peu on va voir un petit peu quelle est quelle est la température de votre coeur parce que là aujourd'hui on est en on est le jour de la Saint-Valentin le 14 février même si c'est un tirage intemporel moi en fait je m'aligne aussi avec avec ce qui se passe là ici et maintenant alors il y a deux photos deux photos il y a deux cartes retournées donc ça veut dire que ce n'est pas conscientisé ou en tout cas c'est on va dire subconscientisé ou en tout cas vous n'avez pas encore mis de mots là-dessus alors ok ok d'accord alors en fait cet imaginaire que vous avez développé c'était une forme de protection pour vous parce que c'était nécessaire c'est comme si vous avez créé tout un monde que vous n'arriviez pas à retrouver dans votre réalité ici-bas donc c'est quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps depuis votre enfance parce que vous n'étiez pas compris ou comprise parce que la vie était trop douloureuse parce qu'il y a eu du rejet parce qu'il y a eu de l'humilité parce qu'il y avait de la violence pour plein de raisons en fait vous avez développé un imaginaire vous avez du coup vous êtes du coup très 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 fertile mais chez vous en fait c'est une forme de protection et c'est pour cela que vous avez cette carte de la protection mais qui est à l'envers parce que ça vous permettait et ça vous permet peut-être encore aujourd'hui de ne pas avoir affaire à la réalité et de voir les choses sous un autre angle mais qui est de l'ordre de l'imaginaire donc il y a quelque chose qui est effectivement éthéré chez vous et qui fait que lorsque vous êtes dans votre imaginaire vous n'avez pas les pieds sur terre vous n'avez pas les pieds sur terre moi je vois une personne qui marche un petit peu la pointe sur les pieds qui n'est pas bien ancrée dans la matière dans le sol et vous êtes tout le temps là-haut vous êtes tout le temps là-haut et pour vous c'est une protection bon alors les on me parle on me parle d'une forme de protection qui est poussée à l'extrême c'est comme une forme d'addiction vous savez par exemple bon je ce n'est pas pour créer une comparaison c'est juste pour imager le propos mais les personnes par exemple qui boivent beaucoup d'alcool ou qui s'échappent au travers du cannabis ou d'autres formes de drogue etc et bien c'est pour échapper à la réalité c'est pour se protéger de la réalité qui est trop douloureuse et vous en fait bon comme vous faites attention à votre santé ça c'est une donnée chez vous et bien vous vous échappez au travers de votre imaginaire mais à un moment donné quand c'est too much c'est tout aussi délétère qu'une destruction au niveau physique parce que vous n'êtes plus ancré vous n'êtes plus ici en fait vous n'êtes plus ici avec avec les autres et c'est pour ça que il y a cette protection à l'envers et on ne peut pas vous atteindre à ce moment là on ne peut pas vous atteindre vous vous protégez ainsi donc au niveau de la température du coeur les guides ils vous disent il est nécessaire maintenant d'ouvrir votre coeur non seulement à votre imaginaire mais aussi dans la réalité telle qu'elle se présente c'est à dire les rencontres que vous faites c'est à dire d'accepter ce qui est et pas vous échapper tout de suite là-haut vous voyez ce que je veux dire et c'est cela qui vous empêche en fait d'accéder pleinement à votre créativité cela ne veut pas dire que oui parce que là pour pour créer dans la matière je dis pour créer dans la matière que ce soit ancré dans la matière pour que ce soit visible pour que vous soyez visible pour que vous puissiez vous élargir vous puissiez vous densifier il y a la nécessité de vous ancrer et en fait ce que vous ne voyez pas c'est tout le potentiel que vous avez il ne s'agit pas de comment dire d'incompétence de compétence au niveau du travail peut-être que vous faites un travail créatif il ne s'agit pas de cela vous ne voyez pas à quel point vous avez un potentiel phénoménal en termes de créativité et que c'est cela qui va vous permettre de rayonner parce que pour ça alors pour certaines personnes d'accord c'est pas c'est pas toutes les personnes donc vraiment prenez cette information de façon éclairée avec votre discernement il y a certaines personnes qui ont cette impression que pour pour allier la créativité il y a la nécessité de se séparer des autres vous savez comme l'archétype on m'envoie Amélie Nothomb voilà Amélie Nothomb elle n'arrête pas d'écrire et elle est tout le temps retirée puis à un moment donné quand elle sort ces livres là elle sort et elle fait la promo etc etc mais au niveau de son énergie je parle de son énergie Amélie Nothomb c'est quelqu'un de très retiré qui va qui va écrire des heures et des heures quand elle est en période de créativité et ça la coupe en fait ça la coupe du monde vivant et chez vous en fait il y a un petit peu cette sphère là il y a une forme d'archétype et d'ailleurs je vais prendre ouais ok on me demande pour pouvoir mieux expliquer je vais prendre l'archétype ici une carte d'accord une carte pour la créativité qui est retournée oui parce que c'est ok bah voilà alors c'est intéressant parce que j'ai addict vous voyez on en parlait tout à l'heure de l'addiction oui c'est comme ok c'est comme il y a certaines personnes par exemple qui sont des acteurs des actrices et qui pensent que pour pouvoir créer il va falloir souffrir d'accord il va falloir souffrir il va falloir faire des efforts incroyables il va falloir se torturer voilà c'est le mot torture qui peut être une addiction et pour vous c'est comme un moyen d'existence mais en faisant cela en fait vous vous coupez des autres à l'image d'Amélie Nothomb alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas qu'importe mais en tout cas au niveau énergétique il y a vraiment cette part d'Amélie Nothomb quand elle est en création qui est comme ça où elle peut très bien écrire dans une dans une pièce sombre pendant des heures et des heures en se coupant de ses besoins parce qu'elle est dans cette créativité etc etc et en fait il y a cet archétype par exemple si je prends l'image de l'écrivain de l'écrivaine qui en oublie même de manger de se doucher ou je ne sais quoi ou qu'est-ce et en fait c'est comme une addiction pour vous afin de vous dire que vous existez de vous donner une consistance parce que sinon vous êtes trop éthéré et dans cette forme de torture c'est comme une ok donc vraiment je dis les mots des guides d'accord comme une complaisance une complaisance dans cet état là j'espère vraiment que ça résonne pour vous il est temps en fait de reconnaître cela en vous parce que comme cela vous coupe des autres et bien les relations que vous avez en fait ne sont pas très évidentes soit c'est alterné soit c'est des relations longue distance en tout cas il y a toujours quelque chose qui fait que vous avez du mal à être ensemble tous les deux ancrés dans la matière c'est comme si ça sautillait et que chacun presque était dans son imaginaire plutôt que de vivre véritablement la relation c'est comme si vous viviez par procuration ce que vous ne vivez pas dans la matière alors on me demande de prendre deux cartes du soleil radiant bon c'est c'est bon voilà j'espère vraiment que ça vous parle parce que c'est pas forcément évident pour moi parce que parce que parce que voilà c'est c'est une énergie très particulière donc j'espère que ça résonne avec vous et chez vous en fait le fait d'être comme vous êtes actuellement c'est à dire un peu éthéré avec une imagination fertile qui se laisse aussi porter ça vous donne un statut et c'est pour ça que vous avez cette carte du statut donc c'est le chiffre 2 et vous avez jupiter en taureau oui vous avez l'impression d'être ancré tout va bien etc mais en fait il y a une une forme d'inversion chez vous on me parle d'inversion comme si les choses étaient inversées que non vous n'êtes pas assez ancré vous vous reposez sur cette addiction pour vous sentir exister et donc ancré alors que c'est une illusion je ne sais pas si je me fais comprendre et chez vous ça vous donne un statut un certain pouvoir d'être comme cela parce que c'est bizarrement c'est voilà c'est carré on vous voit d'une certaine façon avec un archétype particulier et ça rassure tout le monde donc vous vous êtes la personne un petit peu perché qui est comme ci qui est comme ça etc alors qu'en fait vous vous nourrissez de cela parce que ça en devient une addiction c'est comme si vous souhaitiez correspondre à une image de vous alors que vous n'êtes pas que ça et ça en fait quand je vous disais que ça vous vous laissiez porter ça vous met dans l'indécision donc vous vous laissez porter par ce qui vous arrive etc sans ancrer les choses dans la matière et décider pour vous ce qui est bon pour vous ce qui n'est pas bon pour vous quelles relations sont bien pour vous ou pas quelles limites vous mettez etc parce que quand on est ancré bah on peut lâcher prise certes mais ça ne veut pas dire se laisser porter et accepter n'importe qui dans son cercle et accepter n'importe quelle parole ou vibe ou énergie autour de vous non 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 quand on est ancré en fait on délimite on peut dire non quand c'est nécessaire on dit les choses qui plaisent ou qui plaisent pas mais qui sont en lien avec votre authenticité et ce que vous ressentez c'est cela en fait ce n'est pas accepter les choses à tout va et se laisser porter et donc être indécis indécise vous voyez parce que les guides ils vous disent voilà les guides ils vous disent oui vous vous laissez porter aussi dans vos relations c'est à dire que même si la personne ne vous plaît pas forcément et bien il y a ce principe de je me laisse porter et si je rencontre cette personne-ci ben c'est comme ça ben ok d'accord et du coup ça vous met dans une indécision vous vous laissez porter et vous vous n'êtes pas au clair avec vous-même c'est comme s'il y avait toujours une forme de confusion je vois beaucoup de poissons là-dedans le poisson voilà et c'est ok vous voyez vous vous laissez porter et c'est aussi l'illusion le poisson le poisson c'est aussi en lien avec l'illusion avec le côté neptunien où voilà il y a un voile par rapport à ça donc il y a vraiment fondamentalement à travailler sur cet aspect-là et ce serait vraiment intéressant de voir votre thème astral et voir où est votre Neptune dans votre thème astral dans quelle maison quel signe etc parce que ça peut vous apporter des éléments importants et qu'il y a vraiment à faire un travail pour lever le voile là-dessus pour que vous puissiez vraiment être en phase avec vous-même et véritablement vous ancrer pour pouvoir rencontrer aussi les bonnes personnes et pas vous laisser influencer à tout va par des personnes qui arrivent dans votre sillon et qui ont autant d'ailleurs d'illusions peut-être que vous ah bah tiens on va prendre alors on va prendre un petit peu de quelle énergie vous avez besoin pour pouvoir rencontrer votre autre et on va prendre l'esprit des animaux alors on va prendre une carte alors je vais prendre une carte qui saute s'il vous plaît merci beaucoup les guides ok bon il y en a deux je crois ah c'est celle-ci d'accord je vais prendre l'autre aussi oui donc pour le moment ce que les guides vous disent c'est que comme il y a un voile chez vous sur votre personne pour que vous puissiez aller au-delà de vos illusions afin de vous ouvrir à qui vous êtes véritablement et donc du coup rencontrer votre autre il s'agit vraiment de reconnaître chez vous que il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé là-dessus déjà et ça c'est important c'est déjà la moitié du travail du processus du travail c'est de reconnaître que oui peut-être vous avez des illusions qui ne vous permettent pas justement d'aller à la rencontre de personnes qui 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 pourront vibrer avec vous à partir du moment où vous levez le voile mais tant que vous ne levez pas le voile il y a toujours une forme de confusion avec l'autre ce que vous avez en fait il y a le dragonfly mais à l'envers donc la libellule et vous avez le raccoon qui est aussi à l'envers donc il y a une énergie comme ça qui se laisse porter parce que voilà ça vole la libellule vole et puis le raccoon qui est bien ancré dans la matière donc en fait il y a cette double cette double énergie qui est importante pour vous vous avez besoin de rencontrer également des personnes qui sont bien ancrées et qui ont quand même cet aspect spirituel et qui oeuvrent aussi peut-être ou qui sont en lien avec le développement personnel tout ce qui est ésotérique tout ce qui est spirituel mais cette énergie est également importante donc il est nécessaire pour vous de travailler aussi sur l'ancrage et donc de regarder un petit peu dans quelle maison est votre taureau et voir aussi le côté vénusien mais également alors on me parle de capricorne donc bref évidemment si vous n'y connaissez rien en astro voilà en tout cas il est vraiment nécessaire de vous ancrer ça c'est une chose très importante de reconnaître en vous que vous 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 laissez bercer parfois par des illusions concernant la personne que vous êtes c'est comme si en fait vous voyez une partie de vous que vous avez décidé que c'était ça la définition alors que vous êtes beaucoup plus que ça et ce beaucoup plus que ça a besoin d'être visible pleinement à l'extérieur pour que vous puissiez attirer la bonne personne à vous c'est à dire ces énergies là dont vous avez besoin et vous c'est vraiment l'ancrage et en travaillant sur l'ancrage vous allez également pouvoir attirer à vous des personnes qui seront également ancrées parce que c'est ça qui est important pour vous sinon vous pourriez rester là-haut donc il y a vraiment ce besoin d'ancrage ok alors on va prendre une carte de la magie de la lune une carte les amis super Lilith alors on va lire ça pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton coeur sans culpabiliser d'être ta propre priorité bon bah je trouve ce message magnifique parce que ça vibre très fortement sur le fait de s'ancrer dans la matière pour que vous puissiez poser vos limites et dire non si besoin de pas vous laisser porter à tout vin et donc du coup avoir peut-être des gens qui sont dans le côté intrusif et donc quand il y a des personnes intrusives et bien vous perdez votre énergie là-dedans et donc vous n'écoutez plus vous n'avez plus l'énergie pour écouter les besoins de votre propre coeur de ce qu'il vous dicte et ne pas culpabiliser d'être votre propre d'être votre propre priorité c'est vraiment oui de vous ancrer de reconnaître vos besoins et d'avancer tout simplement cheminer comme nous tous ici-bas voilà mes chers belles âmes j'espère sincèrement que ça a raisonné que ça a été clair pour vous vraiment je l'espère et si vous avez aimé cette guidance n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis si vous ne me connaissez pas à vous abonner pour recevoir d'autres guidances à venir vous aurez également toutes les informations en description ci-dessous avec une vidéo qui s'appelle consultation comment ça se passe où vous saurez un peu comment je travaille et puis voilà vous avez mon site vous avez Instagram Facebook si vous voulez en savoir plus sur moi ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage mais ça a été oui j'ai eu du mal à prendre vraiment les mots au vol et que ce soit des mots très clairs donc vous me direz en commentaire d'accord en tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes du groupe 3 vous qui avez choisi co-create alors ce qui est intéressant c'est que ici en fait il y a le chiffre 40 qui est le chiffre 4 en numérologie et qui rappelle la stabilité et ce qui est intéressant dans cette carte c'est que vous voyez en fait je crois que c'est un guépard avec une chouette donc il y a deux énergies très distinctes parce que le guépard en fait c'est un animal qui peut aller très très vite et la chouette c'est un animal de la nuit plutôt donc c'est intéressant de voir cette co-création oui on me dit alors oui on me dit que les guides vous disent que vous vous avancez avec les extrêmes je m'explique peut-être dans votre vie vous avez eu affaire à des extrêmes le côté too much le côté jupitérien et en fait vous avancez avec des personnes qui sont à l'opposé de vous parce que ça vous permet en fait de vous voir dans vous votre côté extrême l'autre dans son côté extrême pour pouvoir aller vers le milieu et c'est pour ça que il y a cette histoire de co-création oui il y a vraiment un miroir inversé chez vous qui est important et bon voilà après oui c'est pas simple ça peut être douloureux mais ça vous apprend énormément on me dit ok regarde l'oracle bleu que j'adore on va prendre trois cartes pour voir un petit peu plus il y a deux et trois super ça saute ça saute c'est clair oui selon les relations en fait chez vous soit vous vous êtes vraiment dans le côté très yang et l'autre dans le côté yin ou soit c'est inversé donc du coup l'équilibre à faire vous voyez on me montre la balançoire mais vous savez la balançoire qui est comme ça donc s'il y a une personne qui s'assoit sur la balançoire automatiquement c'est comme ça et il faut donc une autre personne pour rééquilibrer la balance sauf que chez vous ça fait soit ça soit ça vous voyez il n'y a pas ça c'est ça ou ça on me dit en fait que vous chez vous vous ressourcez vous vous ressourcez vous renouvelez vos énergies surtout durant le printemps parce que c'est là où la sève monte il y a quelque chose de bélier en vous il y a quelque chose de bélier en vous où le début est toujours très très fort pour vous c'est extrême pour vous quand vous rencontrez une personne qui vous plaît mais alors ça prend le pas sur tout vous êtes une tornade vous êtes une tornade ok donc le printemps chez vous en fait waouh c'est waouh c'est toute l'énergie qui arrive d'un seul coup vous voyez c'est on me montre le truc je crois que je sais pas comment ça s'appelle en fait c'est comme vous voyez il y a un marteau ou je sais pas quoi ou un truc de bûcheron puis vous tapez dedans et puis ensuite il y a le truc qui s'élève et si ça va jusqu'au bout ben ça fait ça sonne ou je sais pas quoi vous voyez ça dans les fêtes foraines et chez vous ben c'est ça c'est d'un seul coup ça monte et puis ça vous voyez non ça fait pas ce bruit mais bon j'arrive pas à faire l'autre ok et donc du coup jusqu'à présent le fait que vous alliez comme ça dans les extrêmes ça peut c'est comme le chat vous voyez qui sort ses griffes et qui se met vraiment en mode retrait maximum parce que ben il se sent pris au piège quoi vous voyez et ça ça vous empêche en fait de rencontrer l'âme sœur c'est pour ça que cette carte est à l'envers donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer au niveau énergétique chez vous voilà parce que en fait dans cette vie-ci vous êtes en train d'aller dans l'autre versant de ce que vous avez connu dans votre dans votre vie antérieure et c'est pour cela que vous êtes extrême et et en allant dans cette autre extrême du coup vous voyez où vous en êtes dans la matière et ça ça va vous permettre petit à petit de vous rééquilibrer pour pouvoir rencontrer l'âme sœur parce que pour le moment en fait il y a vraiment ce côté bélier qui fait que ben c'est le guépard quoi vous foncez vous foncez en pleine journée alors que la chouette elle est en train de dormir et que ce message en fait ce message est très important pour vous de reconnaître cela pour que vous puissiez rééquilibrer vos chakras parce que c'est totalement déséquilibré quand vous êtes quand vous êtes en train de foncer sans réfléchir que vous êtes sous le coup de l'impulsion ça peut énormément effrayer et puis alors vibratoirement ben les autres si vous voyez les chats c'est vraiment comme ça quoi donc donc effectivement ça peut faire peur ça peut faire peur alors que votre chemin c'est vraiment d'aller dans la co-création parce que au niveau parce que vous avez vous avez une forte vibration énergétique mais il y a quelque chose qui vous pousse dès qu'il s'agit de au niveau amoureux en tout cas il y a vraiment vous devenez incontrôlable il y a vraiment du sagittaire dans votre dans votre énergie ouais 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 alors qu'est-ce que je prends les amis ok donc on va prendre les petits leaf on va prendre trois cartes bon déjà au niveau de votre température vous êtes vous y allez quoi c'est ça y va on me montre on me montre la température vous voyez là les thermomètres alors là le rouge en fait il va jusqu'au bout quoi donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer parce que c'est comme si vous vous consommiez en fait ça il y en a trop trois s'il vous plaît ah ok on va faire on va rééquilibrer en trois tas je vais mélanger chaque tas et en sortir et sortir une carte s'il vous plaît alors comme c'est tombé et qu'il y en a deux qui sont tombés et bien on va remélanger ok c'est celle-ci deuxième carte ça vous donne le la pour vous mais je pense que vous en avez conscience parce que de toute façon on vous le renvoie donc c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est important que vous compreniez l'importance de cela et pourquoi bah pourquoi ça marche pas quand ça marche pas alors je vais juste sur ça en fait je vois l'image mais je veux être sûre que c'est ça je n'ai pas faire de bêtises et alors je savais pas qu'on disait ça en anglais bon bref ok ce printemps parce que là on est en février ce printemps ou au printemps on vous demande de vous recentrer de vous purger de vous nettoyer énergétiquement c'est important pour vous parce que sinon vous vous pulsez très très vite afin d'avoir plus l'énergie de la chouette et pas le guépard en faisant confiance à votre flair pour aller dans le discernement et ne pas vous laisser aller par votre impulsivité ok et que c'est en faisant cela que cela va rééquilibrer la donne donc gavel c'est marteau c'est comme cela que vous allez équilibrer la donne c'est comme un coup de savate divine voilà c'est comme un coup de savate divine pour vous pour rééquilibrer parce que de la même façon où vraiment vous pouvez pulser très très vite vous pouvez vous rééquilibrer très très vite c'est aussi ça votre don que vous avez et c'est là où vous êtes en co-création et que vous pouvez être en co-création avec l'autre c'est en faisant confiance en votre sagesse cette capacité chez vous de pouvoir aussi baisser si vous le souhaitez vraiment si vous souhaitez manifester ça et pas vous laisser aller dans ce schéma qui est aller je me consomme et j'y vais à fond et je fonce et je fais parfois sous le coup de l'impulsivité bah oui par exemple si vous êtes admettons un éléphant qui entre dans dans une boutique de porcelaine bah vous allez casser beaucoup de choses vous voyez donc pas à pas mesurer parce qu'en fait votre impulsivité ça crée des malentendus ça crée un mur entre vous et l'autre il y avait cette image de ce chat mais c'est comme si ça mettait un mur entre vous et l'autre qui n'est pas franchissable pour l'autre donc il s'agit pour vous bah ouais de vous calmer quoi de calmer vos ardeurs parce que du coup vous n'allez plus dans le discernement vous vous consumez vous n'êtes plus dans l'écoute de l'autre vous prenez ce que vous souhaitez et il y a quelque chose d'égo il y a quelque chose en lien avec une personne qui n'est plus à l'écoute de l'autre et qui du coup peut être vu comme quelqu'un d'égotique mais ça c'est une c'est un effet domino chez vous donc dès que vous allez canaliser en fait votre énergie là dessus et vous aurez la possibilité avec ce coup de savate divine marqué par le marteau de rééquilibrer la balance et du coup vous voyez cette balance là où il y avait ça et bien vous allez pouvoir rééquilibrer parce que sinon à chaque fois vous allez être comme ça et l'autre il va être un peu pris au piège et c'est pas comment dire c'est pas juste pour l'autre ok on demande de prendre deux cartes ici qu'elles sont qu'est-ce qui pourrait vous aider est-ce que vous pouvez nous donner des bonus donc qu'est-ce qui pourrait vous aider afin de vous équilibrer voilà deux on va prendre celle-là aussi d'accord ah il y en a trois bon très bien ouais alors c'est très clair les amis c'est vraiment chez vous de bien conscientiser que vous tournez autour de l'avidité et de la frustration d'accord et c'est ça qui vous met dans le côté je fonce à fond je veux tout tout de suite je veux avoir le numéro de la personne je veux avoir un rendez-vous avec la personne je veux qu'on me présente la personne et je fonce tête baissée sans avoir de sans faire confiance en fait à son flair ok est-ce que là qu'est-ce qui se passe en moi là est-ce que est-ce que ça va pas créer chez l'autre un frein est-ce que ça va faire reculer la personne est-ce que ça va ça va vite se passer comme ça va vite se terminer parce que c'est un petit peu ça aussi le risque chez vous dans vos histoires c'est que il est difficile pour vous de de faire perdurer une histoire parce que tout va très vite tout va très vite au niveau impulsif donc ça devient très vite sexuel etc et on n'a pas le temps de connaître la personne et donc au moindre petit souci paf ça y est on se sépare ça va plus ou alors la personne se sent trop trop poussée dans ses retranchements il n'a plus le temps de respirer d'être avec lui-même avec elle-même donc il y a en fait ce discernement à avoir chez vous et voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui n'est pas juste en fait pour l'autre et ce que vous ne parvenez pas à faire pour le moment mais qui est nécessaire c'est vraiment de lâcher prise de lâcher prise avec cette grande envie pour ne pas être frustré parce que vous êtes avide parce que vous voulez avoir tout tout de suite etc etc donc le côté bélier le côté sagittaire qui fait que vous êtes vachement dans le feu vous vous consommez très très vite et vous consommez l'autre aussi très vite et les guides vous disent vous consommez aussi très vite ok donc il s'agit vraiment de lâcher prise avec cela et c'est pour cela que c'est à l'envers parce que pour le moment vous n'avez pas trouvé la solution pour pouvoir co-créer être en lien avec la personne et être aussi dans l'écoute de la personne c'est comme si vos besoins paf 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 voilà je veux là maintenant tout de suite etc et la co-création ce n'est pas cela alors ah on me demande de prendre une carte du soleil radiant ok ok alors 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 vous avez discrimination et bon vous êtes là vous avez beaucoup d'espoir vous voulez c'est pour cela qu'il y a cette fleur jaune qui est en lien avec le chakra du plexus solaire vous voulez hang vous voulez vous voulez vous voulez hein et en fait ce côté là va faire que vos compagnons en fait ils vont s'envoler ils vont partir parce que parce que c'est tout moche parce qu'ils ressentent trop la pression parce que c'est tout tout de suite parce qu'ils n'ont pas le temps de respirer ils n'ont pas le temps de dormir de récupérer et vous êtes vous êtes vous êtes là et il y a tellement tellement ce désir là vous voyez vous avez la vierge mercure non c'est pas mercure en 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 mars pardon en mars mars qui est évidemment non mais je dis n'importe quoi c'est pas mars j'ai un trou là c'est alors pourquoi j'ai un trou ah oui oui c'est en vénus c'est pas mars pourquoi pourquoi j'ai confondu les deux ouais les guides en fait ils me disent qu'il y a un amalgame il y a un amalgame ok il y a un amalgame entre le côté féminin et masculin et en fait vous vous allez vraiment dans le côté masculin je veux tout tout de suite j'actionne les choses j'initie le mouvement j'y vais parfois sans réfléchir de façon démesurée de façon extrême vous déclarez tout de suite votre flamme enfin voilà et vénus c'est en lien avec la sensualité la fécondité le fait vraiment de 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 recevoir et 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 de voir aussi ce qui se passe en soi et vous ne vous laissez pas ouais ok il y a un amalgame vous ne vous laissez pas ressentir profondément les choses avant d'actionner vous actionnez avant de ressentir ok c'est pour ça qu'il y a cet amalgame là ok ok donc du coup ça crée quoi et bien ça crée une fuite de l'autre qui vont partir butiner ailleurs ou qui vont pas être constants avec vous parce qu'il y a il y a quelque chose qui qui leur fait peur en fait donc vous avez besoin de lâcher prise avec cette grande avidité cette frustration que vous avez et c'est pour cela que vous allez vous foncer en fait et c'est vraiment en lien avec une blessure de l'enfance chez vous ouais c'est vraiment en lien avec une blessure de l'enfance chez vous donc il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus si vous souhaitez changer cette énergie parce que vous avez cette formidable capacité de pouvoir de la même façon que vous avez cette formidable capacité de vous consommer d'aller à fond et tout ça vous avez également la formidable capacité de lâcher prise mais vous ne vous en rendez pas compte vous ne vous en rendez pas compte mais vous avez la capacité de lâcher prise avec ça alors les guides ils vous disent il suffit d'un rien mais ce rien parfois c'est tout pour vous ah là là ok alors une carte s'il vous plaît pour mon groupe 3 ok éclipse afin de de ne pas vouloir voir ses ombres et ses ombres c'est en lien avec l'enfant intérieur c'est en lien avec les blessures de l'enfance et c'est cela qui est à mettre en lumière pour vous afin que vous puissiez cheminer dans l'amour dans l'amour véritable et pas dans le côté j'y vais à fond finalement sans connaître la personne il s'agit vraiment de d'aller profondément en soi et d'être dans l'énergie de l'ermite pour vous afin de vous retrouver et de vous rééquilibrer avec l'autre ok les guides insistent sur le fait que vous avez tout à fait la capacité de faire ce travail là que ça peut aller très vite mais que pour vous vous voyez peut-être mettre cela comme une montagne parce que c'est un schéma répétitif que vous avez mis en place afin de ne pas vous regarder à l'intérieur de vous mais qu'il est temps aujourd'hui si vous souhaitez avancer cheminer et aller justement à la rencontre de votre âme sœur qui du coup ne peut pas vraiment être présent pour vous là actuellement parce qu'il ya la nécessité pour vous de travailler sur cela de rééquilibrer vos énergies là dessus afin que vous puissiez aussi laisser la place à l'autre mes chers belles âmes voilà les messages de vos guides j'espère que ça a résonné pour vous si vous avez aimé cette guidance n'hésitez pas à mettre un like à commenter à partager sinon à vous abonner si vous ne me connaissez pas vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo en descriptif puisqu'il y a une vidéo qui s'appelle consultation comment ça se passe puisque je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez tout en dessous je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance